L'ordre du jour appelle la question orale de M. Raymond Coudert à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Vous avez la parole, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Depuis longtemps, nos efforts en termes de budget se sont principalement concentrés sur le développement de nouveaux logements, ne portant pas assez d'attention aux logements anciens. Aujourd'hui, dans certaines villes françaises, la place vient à manquer pour la création de nouveaux logements, alors que dans le même temps, les logements anciens, moins attractifs pour de futurs acquéreurs, car souvent manquant de confort, se vident. Aujourd'hui, la législation autorise le primo-accédant à bénéficier du PTZ+, lors d'une acquisition dans le parc immobilier ancien, mais les conditions d'accès à ce prêt préférentiel sont draconiennes. En effet, l'administration fiscale ne retient cette possibilité que pour des travaux de réhabilitation très lourds, du type grosses oeuvres, travaux sur les fondations, les planchers porteurs, les murs porteurs et les travaux de seconde oeuvre, ce qui ne correspond pas forcément à une bonne partie du patrimoine immobilier vacant en France. Par ailleurs, il faut noter que si le primo-accédant achète un bien qui est vraiment très dégradé et qu'il est éligible au PTZ+, il ne peut à ce jour bénéficier des aides de l'ANA avant 5 ans. Et cela, alors que, compte tenu de l'état initial de son bien, il va devoir supporter des dépenses considérables pour le réhabiliter. Cela n'incite pas les jeunes ménages à investir dans les centres anciens des villes. Aussi, ne serait-il pas intéressant d'élargir le programme Habiter mieux en faveur de la lutte contre la précarité énergétique aux ménages aux ressources dites majorées, c'est-à-dire qui ont environ 25 000 euros de revenus imposables ? Ils pourraient alors bénéficier des aides de ce programme et l'impact du programme serait plus important. Et plus généralement, pourriez-vous expliquer à la représentation nationale les mesures que le gouvernement entend prendre pour valoriser l'accession à la propriété dans le logement ancien ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Pascal Canfin, ministre chargé du Développement. Monsieur le sénateur, je permettrai de répondre à la place de Cécile Duflo, qui est retenue à l'Assemblée nationale. Le gouvernement est bien évidemment conscient des difficultés que rencontrent les ménages au moment d'envisager l'achat d'un logement, que ce soit un logement neuf, un logement ancien, qu'il y ait des travaux à réaliser ou non. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé d'engager un plan ambitieux annoncé notamment le 21 mars dernier par le président de la République, un plan structuré autour d'une série de 20 mesures en faveur de la construction et de la rénovation énergétique des logements. Ce plan s'ajoute aux réformes des dispositifs concernant l'investissement locatif et concernant l'accession à la propriété, vous l'avez mentionné vous-même, le PTZ+, qui est une modification qui est intervenue à la fin de l'année 2012. Et ces modifications renforçaient des évolutions qui avaient été mises en place début 2012, d'ailleurs par le précédent gouvernement. L'idée est de contenir la dépense publique et de soutenir le secteur de la construction. C'est pour cela que le PTZ+, avait été recentré sur le neuf, tout en maintenant la possibilité de bénéficier de ce dispositif pour l'acquisition d'un logement ancien dans le cadre de la vente du parc social à ses occupants. Ce recentrage sur le neuf a été maintenu par ce gouvernement car il répond à la nécessité de concentrer l'aide où elle doit être le plus efficace. Depuis le 1er juin 2012, en outre, un logement qui fait l'objet de travaux de remise en oeuvre au sens de la TVA peut également bénéficier d'un PTZ+, avec la même aide qu'un logement neuf. Cette mesure répond aux objectifs de réhabilitation des centres-villes que vous avez mentionnés et de lutte contre l'étalement urbain. Et il s'appuie sur des dispositions existantes pour faciliter sa mise en oeuvre par les banques. Par ailleurs, afin d'encourager la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces logements, il est possible maintenant de cumuler un PTZ+, avec un écoprêt à taux zéro, sous réserve de non-cumul des assiettes de financement. Je reviens au plan qui a été annoncé le 21 mars dernier par le président de la République. Il répond à deux objectifs évoqués pendant la campagne présidentielle. Construire 500 000 logements par an et assurer la rénovation énergétique de 500 000 logements par an. Concrètement, les ménages de la classe moyenne disposent d'une prime de 1 350 euros pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et cette aide s'ajoutera à des aides déjà existantes. Vous avez mentionné le programme Habitez mieux. Celui-ci sera renforcé. Il fera l'objet d'un relèvement des plafonds de ressources. Les ménages modestes qui auront acheté un logement ancien, non éligible au PTZ+, pourront ainsi bénéficier des aides de l'ANA pour réaliser leurs travaux. Les autres mesures du plan permettront de réussir son déploiement sur l'ensemble du territoire, mais aussi de simplifier les normes de construction, de raccourcir les délais de procédure et de construire là où les besoins sont les plus forts, notamment en ville. Merci, M. le ministre. La parole est à M. Raymond Coudert, s'il le souhaite. M. le ministre, permettez-moi d'insister sur le fait qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde. On peut avoir des dispositifs qui, sur le papier, paraissent extraordinaires et qui devraient normalement porter des fruits. Il s'avère que les conditions d'éligibilité sont tellement restrictives que l'effet ne se fait pas sentir sur le terrain. et je pense justement que quand on fera un premier bilan des mesures qui ont été annoncées, on se rendra compte que ces dispositifs ne sont pas utilisés, tout simplement parce que les conditions d'éligibilité ne sont pas adaptées au public qui serait susceptible de pouvoir en profiter. Donc je crois qu'il faut véritablement réfléchir à la réalité du terrain.